Salut tout le monde, c'est Alen et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parfumée parce qu'aujourd'hui nous allons faire une revue spéciale Hugo Boss c'est à dire que j'ai plusieurs parfums dans ma collection et donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion justement de faire une revue spécialement dédiée à cette marque et notamment en parfumerie parce qu'ils ont quand même de belles pépites, des parfums assez faciles à porter et je trouvais ça hyper intéressant de vous partager un peu tout ce que j'ai et voilà ma connaissance etc donc du coup nous commençons tout de suite la vidéo alors première chose c'est qu'il faut savoir que hugo boss fut créé en 1924 par le styliste allemand hugo ferdinand boss donc de base il était spécialisé dans le prêt-à-porter masculin et il a été mondialement reconnu dans la mode pour hommes et c'est en 1985 qu'il créa son premier parfum qui s'appelle boss number one qui est une fragrance masculine aux notes aromatiques du coup dans cette vidéo nous allons parcourir les grands best-sellers de la marque et donc nous allons commencer par les parfums féminins succédé par les parfums masculins il ya beaucoup de parfums pour hommes donc j'espère que ça pourra vous plaire nous en tout cas on commence la vidéo tout de suite c'est parti alors juste avant de commencer la présentation de certains parfums je voulais faire juste un petit disclaimer parce que je n'ai pas tous les parfums de chez hugo boss c'est à dire les nouveautés et aussi certaines certaines de la collection que je n'ai pas en ma possession faut savoir que hugo boss un large panel de parfums et dès qu'ils sortent un parfum gagnant il commence à faire plein de déclinaisons en fonction des saisons je n'ai pas tout mais en tout cas j'ai les essentiels et je les ai tous aspergés dans une mouillette laissant évaporer la fragrance pouvoir vraiment ressentir la note de coeur je vous donnais un peu certaines notes olfactif mais aussi je vais vous donner un peu mon point de vue ce que je ressens est ce que je vous conseille enfin mes préférences par rapport à leur parfum et nous commençons tout de suite par les parfums féminin parce que là j'ai trois parfums vous présentez puis après on attaquera les parfums masculins parce que là j'en ai beaucoup plus alors pour les parfums féminin nous allons commencer par la première fragrance qui est le hugo ou au man donc de chez hugo boss nous sommes partis là sur un fruité floral et nous commençons par des notes de tête de mandarine de mûres mais également d'herbe au coeur nous allons retrouver du jasmin du thé noir ainsi que de la prune et de l'iris l'iris qui a apporté tout ce côté chaleureux et très doux la prune qui va apporter un côté un peu gourmand sucré et nous allons terminer par un autre de fond d'embre de cèdre et de boîte centale le bois de centale ça va quand même pas mal remarqué mais c'est pas le genre de parfum qui va laisser un long sillage c'est un parfum facile à porter mais je le porterai plus pour fin fin automne début hiver parce que c'est un parfum qui est quand même assez prenant c'est un parfum qui est assez atypique mais qui reste également facile à porter ça que j'apprécie beaucoup mais après c'est vraiment un parfum qu'il faut faire quand même mollo quand on s'en vaporise parce qu'il peut très vite nous écurer on va dire en tout cas c'est mon ressenti au fait il me fait penser et je suis désolé si vous l'avez il me fait penser au déodorant vous savez les vaporisateurs pour essayer de parfumer la maison et cette senteur qui me fait penser au fait il me fait aussi limite penser à un parfum sportif et c'est ça que j'aime bien aussi mais malheureusement il fait un tout petit peu trop penser au déodorant pour parfumer la maison maintenant nous attaquons à un second parfum féminin qui est le boss ma vie de hugo bosse donc là nous allons avoir des notes de cactus qui va rappeler un peu cette fraîcheur cette verdure qui est soutenue par des notes de fraisias de rose mais également de jasmin le fraisias si vous savez pas ce que c'est c'est une molécule de synthèse qui se rapproche un peu du jasmin qui à la fois fraîche douce comme la fleur d'oranger mais en même temps qui à la fois fruité qui va donner un peu ce côté naturel au parfum et nous allons voir également en note de fond des notes boisé mais aussi du cèdre et donc là je trouve qu'on est un peu plus parti dans l'originalité dans un parfum qui est plus féminin ça typiquement féminin mais qui a un peu plus de caractère qui est la fois frais et suave avec des petites notes bois et je trouve qu'elle donne vraiment ce qui donne vraiment un beau charme moi j'aime beaucoup après c'est pas le parfum spécialement que je recommanderais qui est moderne pour moi il est un peu années 2000 c'est un parfum facile à porter mais malheureusement pour moi il me refait de nouveau penser à un déodorant pour parfumer l'intérieur mais un parfum un peu cheap malheureusement là j'aime un peu mieux enfin parfum féminin chez go boss que j'apprécie qui est un peu plus moderne et élégant sophistiquée et en même temps fruité ça que j'aime bien et je vous le dis tout de suite lequel c'est c'est le c'est le teu sens pour femmes de chez hugo boss alors là nous allons retrouver en note de tête de la fraisia et de la pêche donc qui va donner ce côté naturel très frais et en même temps velouté ça que j'aime beaucoup et puis après au coeur nous allons retrouver de l'osmanthus donc l'osmanthus c'est un arbre chinois donc qui est une odeur un peu miel et sucré très juteux un peu floral fruité mais nous allons également retrouvé en note de fond du cacao qui va apporter une certaine gourmandise cette chaleur à ce parfum je trouve que vraiment là on est parti sur de l'originalité soit quelque chose de beaucoup plus classe beaucoup plus on va dire entre guillemets gourmand avec cet aspect un peu sucré mais qui n'est pas qui n'est pas forcément gourmand enfin gourmand genre c'est pas appétissant on va dire il est gourmand mais classe à la fois et ça j'aime bien franchement là c'est un bon parfum qui me plaît un peu plus et donc là je valide c'est un parfum également très facile à porter mais c'est un parfum que je porterai plus en hiver parce qu'en été sera un peu trop entêtant mais franchement ouais là j'aime bien franchement chapeau là oui je valide maintenant nous allons passer au parfum masculin et on va commencer par un parfum qui est le hugo energies de chez hugo boss et donc il va se composer en note de tête de feuilles d'ananas de citron poivre rose mandarine de kumkwats le kumkwats j'ai absolument pas ce que c'est ah bah figurez vous que c'est une molécule de synthèse d'un agrume de chine et en fait ça ressemble à une sorte de mandarine avec un accord fruité et ce côté un petit peu acidulé de la mandarine et là on le ressent pas vraiment je trouve que c'est un parfum très light un très soft mais nous allons également retrouvé en note de coeur de la fraisie a donc je vous rappelle qu'il va avoir un aspect naturel très frais mais également du jeune oeuvrier qui va donner cet aspect poivré mais en même temps boisé du jasmin de la noix de muscate qui va donner à côté envoûtant et plus épicé mais aussi de la coriandre de la sauge et en fond nous allons retrouver du boitech avec un accent fumé du cuir mais aussi de la vanille et là sincèrement on sent bien cet accent un petit peu fruité naturel mais également boisé qui fait très masculin mais je trouve qu'il a tout petit peu trop light pour moi il est un peu trop léger j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus soutenu je trouve que c'est un parfum aussi qui est très facile à porter mais qui manque un tout petit peu d'originalité et qui fait un peu rétro si vous voyez ce que je veux dire ça reste une belle fragrance mais pour moi qui manque un peu beaucoup d'intensité je le verrais bien en eau de parfum aucun souci mais en eau de toilette je trouve que c'est un peu trop soft c'est le genre de parfum tu rachètes et tu es obligé de racheter tu es obligé de fait de mettre la dos sur toi pouvoir vraiment sentir et profiter pleinement de ton parfum mais prême à quoi ça sert d'acheter un parfum hyper cher si c'est pour le vider en une semaine non autant autant acheter une bonne eau de parfum de qualité qui se rapproche un peu de cette fragrance et en profiter pleinement que de prendre une toilette parce que les copains ce ne s'offre pas la possibilité donc ça malheureusement je suis un peu déçu je suis désolé je suis un peu critique mais jamais raison je sais pourquoi il ya de parfum de très belle qualité des petites bijoux de la parfumerie qui qui voilà qui détrône un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans le commerce tout dans le mainstream donc là je suis un peu déçu c'est pas mon préféré de la collection mais ça reste un parfum très facile à porter mais un tout petit peu cheap à mon cou croyez moi qui a de meilleurs fragrance chez hugo basse qui en valent la peine maintenant nous allons passer au parfum boss une motion de hugo boss donc là nous allons retrouver un autre de tête de la bergamote du basilic de l'orange de la feuille de violette au coeur du poivre rose qui va donner un accent assez épicé la noix de muscat de la cardamome donc du coup si vous avez pas ce que c'est que la garde à main c'est le cousin du gingembre donc imaginez-vous l'odeur du gingembre donc la cardamome se rapproche un petit peu et en note de fond nous allons voir du vétiver des notes boisé du musc ainsi que du bois de santal qui va apporter un petit côté chaleureux et réconfortant la fragrance et donc du coup là nous avons un parfum qui j'ai au début je l'aimais bien sincèrement quand je me rappelle à la sortie chez piste et quand dans les années 2000 un truc du genre fin début 2000 je l'aimais bien ce parfum ou que tu sais plus fin 90 je sais même plus j'aime bien ce parfum mais là je l'ai tellement senti encore et encore en fait c'est un parfum qui a été énormément contrefait c'est ça le gros problème et quand je le sens j'ai l'impression de sentir un parfum cheap et ça ça me dérange pour moi c'est une belle fragrance c'est un peu la petite robe noire au masculin que tout homme devrait avoir dans son sa parfumerie mais malheureusement je trouve qu'il a été un peu trop contrefait et je trouve qu'il fait un peu cheap parce qu'on l'a trop senti sur tout le monde c'est un parfum très facile à porter c'est le genre de parfum qu'on peut porter facilement avec un costume ou bien en été en hiver sans aucun point on peut le porter toute l'année ce parfum mais le problème c'est qu'il était coûte trop contrefait et à force de le sentir ça me menti qu'à ça me fait tourner la tête parce que je trouve un peu cheap ce parfum je suis vraiment désolé je suis hyper critique mais j'aimais raison sincèrement il ya beaucoup mieux maintenant nous allons passer au parfum hugo de hugo boss et donc du coup ce parfum va se composer de pamplemousse de pommes vertes de l'avant de basilic et de mans qui va rappeler toute cette fraîcheur qui va lui donner une belle aération de ce parfum moi j'aime bien en note de coeur nous allons trouver du jasmin de la sauge du géranium de l'oeil est le oeil est c'est une fleur un peu épicé qui va se ressembler au clou de girofle qui à la fois poudré on dirait un peu de l'iris mais en même temps qu'il ya un petit peu vanillé c'est vraiment une jolie plante en sorcelante et nous allons avoir en note de fond la puissance du patchouli avec du sapin et du bois de cèdre donc nous sommes vraiment là sur passer sur un aromatique vert et donc ce que je peux dire là c'est un parfum un peu plus soft un parfum qui me plaît un peu mieux c'est un parfum un peu plus passe-partout qu'on peut le porter facilement en été c'est clair je le vois très bien pour moi c'est le parfum de jay jo c'est vraiment le parfum c'est pas quoi mettre tu le port c'est un parfum hyper facile à porter qui fait élégant classe à la fois après pour moi il me manque aussi plus d'intensité pouvoir vraiment profiter pleinement de parfum ça reste comme une très belle création qui est fraîche boisé à la fois tantre mais en même temps très masculine elle est j'aime bien ça je valide mais avec modération parce que pour moi il encore un petit peu trop rétrois mon goût il ya plus nouveau franchement il ya beaucoup plus récent et je vous conseille en fait chez go boss je vous conseille les nouveautés qui sont d'actualité qui sont maintenant parce que si maintenant on fait un bon dans le passé le problème c'est qu'on rentre dans le chip et là on a la limite du type et c'est ça au fait le problème avec les parfums mainstream c'est qu'en fait ils sont présents pour marquer le temps c'est comme la mode la mode se renouvelle à chaque instant le parfum mainstream c'est exactement le même concept c'est à dire que le parfum d'il ya deux ans ne va pas forcément plaire à la tendance actuelle c'est ça le gros problème donc dommage mais maintenant nous allons passer à une seconde fragrance qui est le boss orange man de chez hugo basse toujours un vous l'avez compris mais je tiens toujours à préciser on sait jamais si la personne n'avait pas compris qu'on était dans lors d'une revue spéciale hugo basse donc du coup là le c'est un parfum plutôt boisé qui va se composer en note de tête de pomme verte ainsi que de coriandre non coriandre je vous rappelle tu sais une fragrance aromatique après nous allons voir aux notes de coeur du poivre mais également de l'encens mais là nous sommes pas partis sur l'encens incisif et puis en note de fond nous allons voir du bois de bulbinga qui est un bois tropical qui va apporter une chaleur un peu impésante et nous allons également retrouvé de la vanille et donc là gros coup de coeur bingo jackpot alléluia enfin un parfum qui me plaît qui me séduit totalement je vous dis ça parce que c'est totalement subjectif c'est un parfum que j'ai beaucoup porté que j'ai acheté plusieurs fois en full size tellement que j'ai vraiment aimé parce que là nous sortons nous sommes dans l'originalité un parfum qui est orientalisant d'un parfum qui me séduit qu'à la fois frais masculin qui est vraiment créatif ça j'aime bien et franchement moi je dis chapeau pour moi c'est une valeur sûre pour moi je le vois très bien au printemps ou en automne avec un beau costume que ce soit en journée en soirée moi je me porterai vraiment franchement au top quoi moi je l'aime bien je vous invite à le sentir si maintenant vous voulez sentir une fragrance un peu plus originale c'est franchement cette fragrance là que je vous recommande d'aller sentir je trouve franchement c'est un parfum qui à la fois pétillant mais très distinguée classe en même temps la classe au masculin moi j'aime beaucoup très gros coup de coeur je trouve que c'est un parfum qui est un peu plus intemporel par rapport aux autres fragrances qu'on a l'habitude de connaître chez hugo boss et ça moi je valide pour moi c'est un énorme coup de coeur c'est le parfum que moi même j'ai porté que je vous je vous recommande alors maintenant nous allons se rapprocher des fragrances qui sont un peu plus récente c'est à dire que là nous allons partir au boss botlet night un parfum qui est aux notes de tête de l'avant de feuilles de bouleau la feuille de bouleau est une auteur assez chaude fumée cuirée en fait qui ne va donner l'impression de feu de bois ça j'aime beaucoup franchement je trouve que l'originalité est au top 1 pour le coup chapeau et puis après nous allons voir aux notes de coeur de la violette du cardamome et du jasmin qui va avoir une certaine douceur et à la fois pétillant et en note de fond nous allons voir du bois dès que tu bois de l'auron du également du bois de santal et de notre musc et donc là ce que je peux dire c'est qu'on est parti dans un parfum frais mais également boisé qui est très masculin mais un peu plus aromatique et donc du coup cette harmonie va faire en sorte qu'il ya ce parfum est très classe d'une très belle composition beaucoup plus moderne celle là je l'apprécie un peu plus et c'est le genre que je vous sens le genre de parfum que je vous recommande si maintenant c'est l'automne et que vous voulez vous distinguer de la masse sincèrement pour moi c'est une belle création il me fait limite penser au linge propre mais un peu plus boisé donc imaginez-vous l'odeur du linge propre et imaginez vous des bois c'est comme si on avait mélangé les deux en un donc franchement là ouais là je dis que c'est un beau combo gagnant et l'âge valide très beau parfum élégant et classe maintenant nous allons passer au parfum potelette tonique de hugo boss et donc du coup nous allons retrouver en note de tête du pamplemousse du citron de la big art la big art qui est une orange qui est une odeur boisée à la fois espéridée donc aux agrumes et qui nous fait un peu penser à la fleur de noroli et en même temps de la pomme qui va rapporter toute cette fraîcheur au coeur nous allons retrouver du géranium du clou de girofle ainsi que du gingembre et de la cannelle pour terminer sur un fond de vétivère qui va nous rappeler cette terre un peu sèche il ya même temps des notes boisée donc là ce que je peux dire par rapport à ce parfum c'est que c'est un parfum qui me fait un peu penser aux boss motion vous savez le parfum qu'on avait parlé un peu plus tôt donc était que je trouvais un peu cheap ça ça le problème mais avec un petit caractère un peu plus frais un peu plus soutenu comme si maintenant ils ont rectifié le boss motion et qu'ils l'ont mis version moderne avec un peu plus de le gingembre vraiment apporte toute cette fraîcheur cette tonalité très extravagante ça que j'aime bien mais après on a toujours ce petit côté boss motion qui fait très rétro au fait je trouve que c'est un parfum si maintenant vous avez la nostalgie du post motion dans les années je sais pas combien fin 2000 peut-être un truc du genre à la sortie du parfum ben c'est le parfum qui va vous donner cette nostalgie du temps d'avant et qui va être un peu plus moderne on va dire je préfère en tout cas celui-là qu'au boss motion ça c'est clair mais ça reste pour moi pas une fragrance originale mais ça reste une fragrance très facile à porter que j'apprécie franchement ça me dérangerait pas de le porter mais avec modération parce que on le sent que d'ici deux trois ans ça va être un parfum qui sera cheap ça je le sens direct c'est pas une création intemporelle ça c'est clair que c'est un effet de mode mais ça reste une belle fragrance vraiment j'aime bien aussi ses côtés de violette la violette va vraiment donner tout cet aspect assez pétillant très jovial et ce que vraiment franchement j'approuve et c'est notre bois et vont vraiment donner ses caractères très masculin ce parfum et ça je valide franchement belle sélection ma prête j'aurais aimé une autre inspiration mais c'est une belle sélection maintenant nous allons passer au tout dernier parfum masculin que j'ai dans ma collection et c'est le bottelette infiniti genre de chez gomas et donc nous allons retrouver un note de tête de la sauge de la mandarine mais également la fraîcheur de la pomme et l'épice de cannelle pour finir pour avoir sur un note de coeur de patchouli de la vente ainsi que de romarin et en note de fond nous allons voir du bois d'olivier ainsi que du bois de santal et donc du coup ce que je peux dire par rapport à ça c'est un parfum qui me plaît un peu plus on est vraiment parti sur un aromatique un peu plus fougère mais en même temps boisé qui va donner vraiment tout ce caractère masculin mais en même temps moi j'aime pas la vente d'habiter dans un parfum ça peut très vite faire toilette et là franchement on est sur une très belle la vente une belle composition qui à la fois épicée en même temps très masculine et cette la vente qui ne se fait pas incisif mais qui se fait très douce et qui est très bien harmonié donc moi franchement ça je valide mais en même temps on va avoir des notes de patchouli et de romarin le romarin va vraiment bien se faire sentir tout que l'accord romarin la vente a vraiment donné toute cette fraîcheur et le patchouli va vraiment bien pousser tout ça vraiment c'est un parfum qui va vous mettre en hauteur qui va vous donner confiance en soi c'est un parfum que je valide un parfum qui me plaît franchement c'est le parfum que je pourrais facilement porter et que je trouve très séductif très charismatique et ce parfum qui va très bien avec un beau costume élégant c'est un parfum facile à porter sans aucun souci donc moi je valide et franchement je trouve que c'est une bonne manière de clôturer cette vidéo avec ce très beau parfum jovial et masculin pleine de force donc moi je trouve ça cool et je valide j'achète donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça m'a fait énormément plaisir de vous à faire une revue complète sur les parfums hugo boss bien évidemment il ya certains parfums que je n'ai pas dans ma collection mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les parfums que je n'ai pas eu l'occasion de tester comme ça je me ferai un plaisir d'aller un peu regarder et voilà jeter quelques petits coups de nez ça me fait toujours plaisir et en même temps n'hésitez pas à me donner votre point de vue par rapport à certains parfums hugo boss que j'ai mentionné bien évidemment c'est un point de vue subjectif ça mais personnel propre parce que le parfum voilà ça varie en fonction des goûts de chacune des personnes et donc je trouve ça vraiment content qu'on puisse partager en tout en commentaire dans le respect bien évidemment il ya encore d'autres revues parfumées qui vont venir et comme toujours je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo et je vous invite également à vous abonner c'est la première fois que vous me retrouvez en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront pour élargir la communauté des passionnés du parfum et en même temps ça vous enrichit au niveau culturel etc etc donc moi c'est toujours un plaisir de partager ma passion avec vous en tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine chronique d'ici là prenez soin de vous et on se retrouve très vite je vous souhaite une excellente semaine parfumée à bientôt